bonjour 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 la famille j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes maximum de partage franchement les libérateurs et les soi-disant sauveurs sont devenus tout d'un coup des bandits des brigands savez après le coup d'état les membres de la gente c'est à dire du cnrd ont récupéré les biens les véhicules des anciens dignitaires m'avait parlé et le cnrd même a fait de communiquer soi-disant qu'ils allaient mettre ces véhicules aux enchères mais jusqu'à présent personne ne sait si ces véhicules là sont montés sont descendus je parle de guiné sinon nous nous savions c'est qu'ils ont fait de ces véhicules d'autant d'autant vendu en séralion au libéria en côte d'ivoire au mali c'est-à-dire les pays limitrophes ils ont envoyé ces véhicules là pour les vendre et mettre l'argent dans leur poche mais ce qui me choque après le coup d'état il ya beaucoup de personnes qui ont fait des démarches pour pouvoir récupérer pour pouvoir récupérer les véhicules qui ont été volés vous voyez ce véhicule là je ne vais pas montrer juste la photo du du gars à l'intérieur je vais juste agrandir pour vous vous voyez les véhicules c'est des véhicules de luxe en guinée même si des artistes des grands artistes venaient en guinée un on n'avait pas d'hôtel grâce aux famants deuxièmement les véhicules qui devaient transporter les stars comme l'image que je vous montre je vais pas juste montrer l'image du jeune voilà vous voyez l'intérieur du véhicule et l'agence en charge je vais vous montrer vous voyez déjà ils avaient la photo du véhicule ici en haut vous voyez le véhicule c'est des mercedes genre vous voyez le nom de la compagnie qui était là lorsque vous dirigez un pays ne dirigez pas le pays avec la haine c'était l'entreprise je vais dire le nom du protocole du président alpha condé l'entreprise de la femme du protocole du président alpha condé l'ambassadeur c'est qu'un kaba il n'était pas ministre il n'était pas directeur il n'était pas le gouverneur de la banque centrale où vous allez dire à telle personne il était ministre il a fait ceci cela il était le protocole il n'avait pas de budget le protocole d'alpha condé mais si vous dites que dans votre combat vous allez attraper tout le monde faire le mal à tout le monde malgré que la famille de la femme c'est à dire la femme même de cinq coups à faire des démarches pour récupérer des véhicules des douaniers avec des documents tout mais les gens du cnr d partout où ils ont été ils n'ont pas donné les véhicules de la dame ils ont récupéré tous les véhicules même lors du mariage de mimich c'est ce même véhicule qui a été je ne sais pas comment ça a été loué je me demande ces véhicules sont au compte de l'état ou sont au compte des particuliers parce que je n'accepterai pas qu'on récupère les véhicules du monsieur ou de sa femme voici voilà voici l'intérieur du véhicule l'intérieur du véhicule vous voyez donc bien avant ça bien avant ça ils avaient leur business qu'on appelait mayas conseillerie où ils avaient plusieurs services il y avait réservation de d'hôtels transport de l'aéroport à l'hôtel location des véhicules la dame avait créé regardez tout était là mais ils ont récupéré ces véhicules ils ont tout récupéré malgré les démarches de la dame et de ses proches ils n'ont pas remis et n'ont pas donné ces véhicules et pourtant c'est le cnr d kdi qui nous a dit ici qu'ils vont lutter contre l'injustice l'instrumentalisation de l'âge de la justice des gens ont créé leur entreprise leur business vous venez et vous récupérez tout mamadi ça dit je vais donner un petit conseil encore aux responsables du cnr d tout ce que vous êtes en train de faire ce que vous avez fait aux autres c'est ce qui va se passer avec vous aussi vous êtes venu vous n'avez pas trier prendre les véhicules administratifs ou des véhicules qui n'ont pas été dédouanés mais tous ces véhicules dont je parle ont été dédouanés les papiers les reçus malgré les démarches vous n'avez rien donné c'est pas sérieux c'est pas sérieux pour un pays et aujourd'hui c'est le même véhicule qu'ils sont en train de prendre pour faire des prestations quelque chose qui ne t'appartient pas ça appartient à des privés comme je vous le dis la femme de ce qu'on kaba voilà et voici son entreprise le nom de son entreprise ici vous voyez très bien tout était là malgré les démarches et des gens payent les impôts son mari était le protocole ni ministre où le protocole n'a pas de budget où vous allez dire ah non le protocole il était le gouverneur il est éteint non toi qui dit que le nom du militaire est apparu ce n'est pas je dis la photo que j'ai montré c'est pas un militaire c'est lors du mariage de mimiche voilà c'est pas un militaire voilà lors du mariage de mimiche le même véhicule appartenant à la femme de l'ambassadeur c'est un koukaba le protocole d'alfa condé sa femme avait son entreprise elle a fait les démarches tout tout ce qui était véhicule ils ont tout pris ils ont tout pris maintenant c'est le même véhicule aujourd'hui c'est pourquoi je vous ai montré regardez regardez l'intérieur regardez voilà le véhicule c'est ce qui est là vous voyez déjà elle avait déjà mis ça sur la photo vous voyez et maintenant c'est le même véhicule où le jeune assis vous avez vu donc c'est ce qui choque ça dit on récupère les biens des autres on donne à des particuliers ça c'est l'injustice les véhicules administratifs oui l'état avait le droit ils ont même pris les 4 4 4 mais l'entreprise des autres le véhicule a été dédouané tous les documents sont là bas malgré les démarches ils n'ont pas donné mais aujourd'hui ces mêmes véhicules sont avec d'autres guinéens ce n'est pas bien sachez que tout ce que vous êtes en train de faire comme mal aux autres c'est ce qui va se retourner contre vous demain tout ce que vous êtes en train de faire aux gens aujourd'hui demain lorsque les autres prendront le pouvoir ils vont faire la même chose et les gens vont regarder personne ne parlera d'injustice parce que c'est comme ça vous vous êtes comportés vous faites du bien à l'âme de l'élan vous faites le mal ça va vous rattraper et il ya beaucoup de guinéens aujourd'hui beaucoup de guinéens que ce soit les restes les services de renseignement de dumbou ya dès qu'il ya eu le coup d'état ils sont aller chez les gens pillés tout prendre les véhicules les services de renseignement de bambou ya dit des militaires les gens n'ont pas parlé hé à la tesse baraka kala la pouva mais non waloy alka moulou djetelle alka moulou tognoli ça dit vous avez volé les biens des gens le changement c'est comme ça voilà donc en famille bonnes nouvelles bonnes nouvelles la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme ils ont fait un rapport à là ça fait pas cadeau au cnr d l'organisation non gouvernementale statut spécial l'ecos l'ecosos aux nations unies même observateur à la commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'union africaine voici le document c'est à dire le cnr d aujourd'hui ils sont dos au mur c'est seulement la force qui les maintiennent sinon ils ont échoué sur tous les plans le cnr d aujourd'hui sont décriés partout ça dit personne ne veut coller son image aujourd'hui au cnr d personne harley mayo aucun gouvernement aujourd'hui et voici ce que ceux ci disent ici on va pas tout lire il faut arrêter cette spirale d'enlèvement et revenir à l'état de droit en guinée arrivé en septembre 2021 au pouvoir à la faveur d'un coup d'état l'agent militaire dirigé par mamadi dumbouya avait justifié son coup d'état par les dérives du régime alpha condé notamment l'instrumentalisation de la justice et le piétinement des droits des citoyens est promis de rendre le pouvoir aux civils une fois qu'elle aurait réglé tous les dysfonctionnements des institutions républicaines trois ans après non seulement les guinéens n'ont pas encore vu l'ombre d'un début de commencement de retour à l'ordre constitutionnel normal mais ceux qui appellent au respect des libertés et des engagements pris notamment avec la communauté économique des états de l'afrique de l'océdiaux doivent maintenant faire face à une nouvelle forme de banditisme d'état la disparition forcée c'est à dire l'arrestation la détention l'enlèvement de citoyens par des agents de l'état par des voilà par des personnes qui agissent avec l'autorisation l'appui et l'acquisitionnements de l'état suivi du déni et de la privation de liberté c'est un peu long et on nous parle du cas de en juin 2024 de monsieur biloba de phonique et mangue voilà ou mars il a militant connu pour leur combat en faveur du retour à l'ordre constitutionnel avait été interpellé au domicile de monsieur sila en compagnie de monsieur mohamed sissé au moment où il s'apprêtait à participer à une manifestation de protestation contre la fermeture des médias donc une fois encore le cnrd voici des rapports c'est à dire que ça soit les nations unies toutes ces organisations aujourd'hui vous avez fait le coup d'état en disant que non le régime d'alpha condé nos libertés étaient bafouées que c'est vous les sauveurs que c'est vous qui allez donner la démocratie et cnrd et vous voyez ce n'est pas pour rien j'ai dit ces gens là c'est des bandits ce n'est pas pour rien j'ai dit ce sont des bandits vous avez enlevé un régime vous avez dit non le guiné n'était pas libre quand vous êtes les libérateurs où sont les libérés maintenant cnrd ça c'est la honte il ya gira monnac il ya gira monnac et n'aura presse alfa condé n'aura régime moufa critique n'aura nabafé cnrd contou n'amoura ba presse alfa condé critique n'aura brina bafé non c'est pourquoi j'ai dit être communicant du cnrd il a fini où les modou nana il a fini où les modou c'est à dire communicant du cnrd on laïe il a fini où les modou n'aura ou les flammes il a fini où les modou qu'est ce qu'on va défendre les gens vont défendre quoi avec mamadie mais remise défendu mabé on est à présent qu'on est à régime moufa on est à la gineke nous torore torren à la gineke fary malibèque saré 230 mille total mouna près de 400 mille insécurité médias fermés 19200 personnes à la retraite enseignants contractuels 15000 enseignants contractuels 10 mois de salaire nana gouvernement l'intérieur du pays la gineke nous débrouillement débrouillement dn dans les mines regardez aujourd'hui on chasse des guinéens dans les mines et ce chinois et il opérateur n'aura d'angére mandyana et c'est améré radier fara malgré que ces gens là ils sont en train de détruire la nature détruire les champs des gens mais population tomine on envoie des convois et qu'ils seront connus et siga mandyana et ce qui amène radier ma boue à l'osoubi cnrd je vous ai dit j'ai dit vous n'arriverez pas aux chevilles aux chevilles du président alfa condé parce que nous on savait vous avez pris le pouvoir pour votre intérêt personnel regardez aujourd'hui amara amara tes maisons là ou alors tu vas être le gros perdant nafou néné il est le père du temps l'oussène fuan loussène n'a salabé n'a koro aina viala loussène n'a konon qu'à cause de 20 millions loussène est mort loussène avait plus que ça mais parce que vous êtes méchant et vous continuez même de garder les autres les docteurs cassoré ou alloie dieu ne peut pas vous aider vous serez le gros perdant demain amara amara il faut continuer il faut continuer tes bêtises que tu es en train de faire tu vas être le gros perdant il faut continuer continue à suivre les femmes des gens comme tu es en train de le faire continue amara continue à suivre les femmes tu penses que tu n'es pas vu tes maisons les biens que tu voles de l'état là tu penses que tu n'es pas vu femme des gens que tu es en train de les petites filles que tu nommes secrétaire parce que de mouya ne contrôlent même pas la déministration de mouya lui c'est le palais voilà ses éléments de force spéciale mais amara tu penses que ce que tu es en train de faire les guiniens personne ne voit tu vas être l'un des gros perdants ton père le général djala personne n'a il était le chef d'état major de feu général lancé n'a compté personne n'a il pouvait faire le coup d'état mais n'y l'a pas fait pourtant pourtant alfa condé était opposant ici malgré la lutte des alfa condé et autres les baourira ton père n'a pas fait de coup d'état ici ton père la maison où vous étiez il a eu ça dignement de ses salaires de ses primes général djala et c'est pourquoi quand il est mort regarde tout le monde les leaders politiques les militaires tout le monde ont prié pour lui mais toi le malhonnête tu as à quel niveau un petit bandit comme toi tu as combien de maisons aujourd'hui tu as acheté combien de villas pour tes copines tu as envoyé ta famille à l'étranger ton salaire c'est combien toi ton salaire peut prendre tes enfants ici aux états unis toi ton salaire amara est ce que toi ton salaire tu peux entretenir ta famille c'est aux états unis vous n'avez rien vu d'abord avant vous c'était d'autres et vous allez passer moi je n'ai pas dit que son père n'a pas réussi à faire coup d'état je dis son père était de bonne foi toi le malhonnête là col la qui dit que je n'ai jamais dit que son père a voulu faire un coup d'état il n'a jamais voulu faire un coup d'état d'ailleurs ceux qui ont côtoyé général djala qu'on lui a dit prend le pouvoir il a dit jamais parce que sa parole qu'il a donné au fait général ça n'a compté pas à son âme il n'a pas voulu trahir c'est ce que j'ai dit et je le répète avant que vous allez aller vous flanquer ailleurs pour dire d'amor a dit le père des temps je n'ai jamais dit dans toutes mes vidéos vous avez bien compris j'ai dit je n'ai djara n'a jamais fait un coup d'état la maison où amra était je n'ai djara a eu sa vie dignement son argent amara cassé la maison là allez y voir la maison familiale l'étage qu'il a construit les clims les carreaux allez y voir aujourd'hui amara a pris l'argent là où car c'est lui il est le seul dans l'armée avant lui il ya eu combien avant lui il ya eu combien de militaires je vous ai parlé agbesia port la maison qu'il a acheté un million sept cent commission trois cent mille près de deux millions de dollars parce que tout simplement nous avons exposé nous avons mis les photos les images de cette maison il a cassé prendre machine imaginaux près de 20 milliards de dollars et 20 milliards de francs guiné plus tôt près de 20 milliards parce que 2 millions de dollars supposons 18 milliards 18 milliards de nos francs l'huile prend une machine malgré que cette maison elle était belle il y avait piscine tout embordu de mer parce qu'il a l'argent parce qu'il ramasse parce que au niveau de tous les départements aujourd'hui parce que c'est lui les ministres et autres là chaque fin du mois il a un quota dans tous les budget voilà d'un budget donc c'est un peu ça amara aujourd'hui ils sont en train de s'enrichir pendant qu'on retire pour les autres et aujourd'hui non ils sont en train de faire la belle vie tous les départements où l'argent rentrent ils ont leur quota en fin du mois tous les amis de dumbo ya là ils ont leur quota que ça soit du côté de sonap que ça soit du côté du port partout où l'état fait de l'argent dans les mines regardez bala samoura aujourd'hui un gendarme qui a dit wagon véhicule de près de 300 mille dollars bala samoura lui là ça ils ont tous leurs familles à l'étranger leurs enfants dans des grandes écoles et vous vous parlez de corruption allez tour et à la nansen bègbo adam a dit sarah inara tanara voilà sarah inara go tanara vous êtes venu vous avez vous avez fait sortir elle a celui d'aller ce n'était pas une procédure judiciaire vous avez juste montré la force parce que au tannan sem bègbo même alfa condé 11 ans de position de elle a celui d'aller il n'a pas humilié celui d'aller il ne lui a pas fait sortir de la maison il n'a pas cassé s'il y avait quelqu'un qui devait avoir qui devait se fâcher pour le faire ça devait être alfa condé mais lui n'a pas fait vous oubliez que quand vous avez fait le coup d'état vous vous êtes servi du président de l'ufdg elle a celui d'aller nous avons tous vu ici les tournées d'elle a celui d'aller pour n'est pas que la guinée soit sanctionnée pour n'est pas que la cdao ils prennent des sanctions fortes contre la guinée pour n'est pas que l'union européenne phonique mangue qui a porté disparu là bilo non non ibram diallo phonique mangue et puis kunduno même moi je les ai critiqués au début du coup d'état j'ai dit ici vous allez regretter j'ai dit vous allez regretter ça c'est comme dieu dieu m'avait écouté pourtant tous ces gens là sont sortis ils ont fait des tournées pour le cnrd ici mais ils sont où ils ont cassé la maison de ces loups aujourd'hui qu'au air guinée je ne sais pas c'est quoi dieu allah subhanahu wa ta'ala dieu est juste l'islam là le christianisme là les messagers là dieu nous envoyer pour qu'on change les hommes étaient sur terre il n'y avait pas de règle dieu a fait descendre ces livres c'est là c'est comme des constitutions tout ce qui est dans ces livres c'est le saint courant la bible c'est le bon comportement le bon comportement il faut pas tuer quand vous tuez c'est toute l'humanité il faut pas forniquer vous êtes en train de forniquer avec les femmes des gens aujourd'hui il ne faut pas faire l'injustice prendre les biens des gens comme vous l'avez fait après le coup d'état sans passer par la justice pour dire d'évaluer qu'est ce qui appartient à ces familles là vous avez tout pris voici pourquoi allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le saint courant pour que voilà nous nous conformons à ces règles pour dire il ne faut pas faire ceci cela faut pas tuer ne prends pas les biens des gens parce que tu as la force mais si vous vous dites que non vous n'allez pas entendre ça vous allez faire ce que vous voulez mais demain vous serez les gros perdants ce que vous avez ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui c'est ce que vous allez récolter regardez l'injustice dans le pays vous tuez des gens le 5 septembre emmerie fera le 5 septembre et n'arrêt présente alfa kondera justice il y avait l'injustice et les gens la justice était instrumentalisé torré non à la gneké fare la gneké mouna dit tout mouna dit tout c'est pourquoi même qu'à moi mes proches que le cnr d appelle et nous ayant et ben quand quand il parle à ces gens là moi lorsqu'un proche me dit une fois laisse le cnr d deux fois prend l'argent la personne je l'enlève dans ma vie mes proches et le savent je ne t'insulte pas je ne te dis pas des mots blessants mais j'étais j'arrête toute communication avec la personne toute communication avec mes proches c'est à dire quand on regarde la situation du pays là qu'est ce qui a changé où est le bonheur nous qui sommes ici là même moi je suis fatigué d'envoyer l'argent des fois en voulant se couper des problèmes des autres on se crée des problèmes nous même on a des factures on a des choses à faire pour nous même en voulant faire pour les autres tu t'oublies tu vois que tu es en train de toi même te créer des problèmes parce que on ne peut pas tout faire n'est rien dans l'Afrique et mon nom a rabat de bérimbe dix personnes vont t'appeler toi tu vas donner 100 $ 100 $ ça te fait combien 1000 $ donc voici la situation du pays n'est rien à foutre état et tu vas te faire ta gueule n'est rien en Afrique en dénonça fait problème fari en dénonça fait problème fari et on est assis dans la démagogie cambrin bay c'est-à-dire un petit groupe les amara et les bala là et bien ils sont des milliardaires tout le temps ils se font des millions en dollars chaque fin du mois mais il faut continuer à suivre les femmes des gens c'est éphémère lorsqu'on nous dit le jour de la résurrection le jeu du jugement que ça va prendre 50 mille ans 50 mille ans nous-mêmes on peut même pas faire 70 ans 100 ans impossible imagine toi pour quelque temps sur cette terre est ce que le bon dieu pour ce que vous vous êtes en train de faire actuellement là sur cette obirat marier guiné fora les cadres du cnfd là vous le saviez mais continuez vous d'abord vous faites souffrir vous faites souffrir la population le 5 septembre vous avez tué le 5 septembre ou la guiné soldats et fera et pourtant ça c'est un crime d'abord vous n'étiez pas des élus du peuple il y avait une constitution quelle que soit le la contestation de cette constitution mais il y avait un président qui était là vous venez enlever ces gens et vous continuez à faire le mal obirat marier guiné fora vous saviez tête à tête avant le coup d'état vous ne pouvez pas voir ces femmes là vous pensez que vous ça dit vous allez sortir vainqueurs dans tout ça au makinikini au makinikini walloy votre fin vous allez d'ici je savais vous allez d'ici je savais le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui il ya des hommes aujourd'hui en guinée etan yata kolo et raguinen a nien comment on dit ça et non nien n'y a rabafe et non non responsable il ya des femmes mariées aujourd'hui qui rentrent à 23 heures il ya des femmes mariées aujourd'hui qui rentrent à minuit et nia nous so bangé et rachamé wame touchefé à de dintagang nez ki mouna mouna séminaire mouna réunion au taak kolon ala kolon ala mou périsseuré dieu n'est pas précédé lui sa constitution qui nous a donné le saint courant la bible il a mis des imams c'est pourquoi on nous dit de prier ça dit plus tu pries tu te rapproches de dieu tu t'es loin du mal c'est pourquoi on dit la prière qu'est ce qu'on donne à dieu puis tu fais tes cinq prières par jour tu t'es loin du mal mais plus tu tu t'es loin de la prière tu fais le mal et vous vous êtes là toujours bon nom à s'éga de diare si le feu n'est pas sur le dépôt c'est les marchés partout tout ce qui doit rapporter de l'argent à l'état au gouvernement t'es n'a sa fait nabiri nama parce que mouna fè n'a rancoui la guine ka mouna fè belé belé n'ankoui djemu garou ma alla yara chaitan chaitan un bon soinan a najeira et giné ma saramane alo douma parce que ferene yira mais surtout mreira marie gine et brawe nane n'en foura Mais autant guiné Autant un perdeur Wallah Autant un perdeur Autant un perdeur Yati Vous savez C'est quand est-ce Vous allez comprendre Que vous avez perdu Les hommes Qui vous ont cherché Qui vous ont tout donné Parce que Ils n'ont rien aujourd'hui Vous suivez ces blacouros Là aujourd'hui C'est le jour Qu'ils vont arrêter Ces blacouros Que vous allez vous asseoir Donc moi Je suis sorti Avec ce blacouros là Le jour Qu'ils vont les attacher En fétuche Tu es assis A côté de ton mari Le blacouros là Est à la télé C'est ce jour Que tu vas dire Hé mon Awa mon Il a ma ira Badjiler C'est maintenant là Que vous devez arrêter Vos bêtises là Ora na ya gitaria Ola ma ora Dan ya kos L'argent qui vous appartient tous Vous avez étudié Vous avez un niveau Kha tomara Tina fanana Kha djemara Bétenou fatina Avec vos compétences Les gens vont vous prendre Mais lorsque vous mettez Aura alkiyama Alkiyama Vous mettez ça en jeu Pour ces bambins comme ça Pour des vauriens comme ça Et ceux qui se tapent la poitrine Oh Voilà Vous envoyez vos parents A la mec Vous savez avec quel argent Si l'argent n'est pas propre Ne te fatiguez même pas Si l'argent n'est pas propre Hé Ne vous fatiguez même pas Oh Maranga Ngangani Maka Zéro Nara On dit quelqu'un Un musulman Qui a Déjà mis en tête Que le jour Qu'il va avoir l'argent Il va aller accomplir Le pèlerinage Il se bat Dans cette vie Il continue de prier Il meurt Dieu C'est à dire Ce qu'un bon musulman Qui part à la mec Qui va accomplir Le pèlerinage Ce que Dieu donne La récompense du pèlerinage Le musulman Qui continue à prier Qui a l'intention d'aller Il n'a pas les moyens Dieu lui donne cette récompense Mais vous qui pensez Qu'aujourd'hui Vous volez les biens De l'état Vous faites du mal aux gens Pour prendre l'argent Que vous avez envoyé 10 personnes Vous n'avez rien envoyé Vous n'avez rien envoyé Vous avez choisi Ce monde là Ce dounia Publicité Nara Il n'y a même pas De récompense Et vous les parents Vous les parents Vous qui voyez Vos enfants En train de faire le mal Accumuler des fortunes Vous n'avez rien envoyé Vous n'avez rien envoyé Vous n'avez rien envoyé Autant La recherche La vraie recherche C'est le bon comportement Et le courant A été descendu pour ça Le bon comportement Il a recherché C'est avec ce bagage Le bienfait C'est avec ce bagage Que tu vas aller chez Dieu Mais les maisons Que vous construisez C'est zéro Les milliardaires Sont partis Pour laisser tout ici Mais le bon comportement Qu'est-ce que vous avez fait Avec votre argent Qu'est-ce que vous avez fait Dans cette vie Comme action Voilà Le Saint-Coran La Bible Dieu nous a fait descendre C'est tout ce qui est dedans Lutter contre l'injustice Faire des bonnes choses Des sacrifices Mais si vous pensez que non Que les maisons Vous savez il y a d'autres même Depuis Dumbuya est venu Ils sont même Ils vont même s'asseoir Pour dire Ah j'ai dix maisons Wallah c'est zéro C'est lorsque tu sauves une vie Quelqu'un qui a arrêté Injustement Toi Parce que tu es avec le CNRD Tu sais que Il y a l'injustice Contre la personne Tu le sauves Ça Dieu Va l'écrire Pour toi C'est ce qui va C'est avec ça Tu vas partir chez Dieu C'est ce que Dieu A noté pour toi Mais tu vois la personne Il est homme d'affaires C'est son argent Tu vois l'injustice Tu es le juge Comme Ali Touré Quelqu'un vient te remettre Un milliard Il faut fermer le dossier Il faut créer des problèmes Wallah Tu vas récolter ça Chez Dieu là-bas Mais Si tu tranches Comme ça se doit Tout ça c'est noté Et demain Tu seras récompensé Ce que tu n'as pas pris là Tu as pris un milliard Tu vas payer demain Tu n'as pas pris un milliard Tu as vu que C'est l'injustice Et tu vas aller Ça dit Tu as pris toutes tes forces Tu as eu peur de Dieu Même si tu as fait des trucs ici Dieu à cause de ses actions Mais si vous dites Que vous ne voulez pas faire ça Vous voulez continuer A faire le mal Wallah Et vous allez recorter Tout demain Je vous ai dit Moi je vais vous conseiller Je ne serai jamais Complice du mal Je ne serai jamais Mon père ne m'a jamais Éduqué cela C'est pourquoi Les fréquentations Les mauvais amis Je m'éloigne Lorsqu'un ami me dit Aujourd'hui Oh Damaro Damaro toi aussi Il faut prendre ta part Il faut prendre ta part C'est-à-dire Je regarde tout ce qui se passe Comme mal Je me dis Est-ce que lui Il réfléchit Tout le mal qu'il a Est-ce qu'il réfléchit Non Continuez Continuez Ne faites pas du mal Dites que Voilà Demain il n'y aura rien Al-Kiyam Amuna Mais vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala Vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala Demain Je vous ai dit L'arrogance là Ça conduit à l'échec L'histoire du pharaon Vous avez vu comment Le pharaon est parti Non Vous avez vu Le CNDD Mais si vous ne voulez Rien comprendre De tout ça Et d'ailleurs Vous vous savez Comment vous êtes venus Par la trahison Vous avez Vous savez Si au moins Vous avez respecté Vos paroles Il y a des Guiniens Qui allaient voir La vérité Dans ce que vous avez dit Vous avez dit Le coup d'état L'opposant principal Du président Le Fakonde C'était Seludale Que ceci Là était Marginalisé Nanani Nanana Vous avez tout dit Mais où est Seludale Aujourd'hui Ce qui veut dire Le coup d'état N'avait rien à voir Avec la lutte De l'UFDG De FNDC Que ce coup d'état C'était personnel Parce que tout simplement Il y a beaucoup Aujourd'hui Autour de Mamadi Autour de Mamadi Qui savait Qu'ils allaient partir Namori faisait partie Et beaucoup Devaient être arrêtés Pour l'affaire de drogue Vous savez Avant le coup d'état Il faut rafraîchir un peu Vos mémoires Avant le coup d'état À ce mois Moussa Où ils étaient Dans les grandes gueules C'était quoi Les sujets La lutte contre la drogue Il y avait des arrestations Il y avait un Kaba Qui a été arrêté Là Extradé du Mali Tout ceci là Était en prison Ils sont où aujourd'hui Ils sont où aujourd'hui Tous ces narcos là Ils sont où aujourd'hui Hé La ginekia Moukanondi Fana Mbori Bé Wala La solution N'est pas le CNR Des Arapou Kiyoki Arra Chauvet Kiyoki Wala La solution N'est pas ces gens Là Mérima Mérima Márima Mérima Mbara Mbara Moussigama Nanana Mbara Ménye Mbara 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 Centaines, le 5 septembre, Nanane est rougnée. Ah, les dadis, c'est nous qui les avons jugés. Pourquoi les dadis ont été jugés ? Parce qu'il y a eu un refus d'organiser des élections. Les opposants ont appelé à manifester et ça nous a conduit au 28 septembre. Maintenant, vous, vous venez, vous dites, vous allez faire ce procès. Les gens ont applaudi. Et vous finissez ce même procès. Dadis condamné, tomba condamné, tous ces gens l'ont condamné. Le chemin que les autres là ont emprunté. Nous, on vous dit, hé, hé, là-bas là c'est pas bon. Vous faites comme si vous êtes aveugle. Nous, on vous dit, non, 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 n'allez pas là-bas. Le chemin là n'est pas bon. C'est ce qui a fait que dadis, les tombas, se retrouvent où ils sont aujourd'hui. Ah, vous dites, ah, quittez. Nous là, il n'y a rien devant. Allez-y. Allez-y. Vous avez emprunté le chemin là. Allez-y. Personne ne vous dira. Mais je vous dis, votre sort, ça sera pire. Vous savez, les dadis, moi je l'ai dit. Tous ces gens là peuvent être gracieux. Et le peuple de Guinée peut pardonner. Mais vous, ça sera en tout cas. Dadis n'a pas pris le pouvoir à travers les armes. Mais il y a eu, voilà, ce qui s'est passé le 28 septembre. On peut comprendre, les leaders, le peuple est sorti. Les militaires sont venus. Ça a dégénéré. Il y a eu des morts. Ça, on peut faire des assises nationales, demander le pardon, gracier les dadis, récompenser les parents des victimes. Mais votre cas, le 5 septembre, vous avez oublié, il y a eu combien de morts ? Où sont ces corps ? Depuis que vous êtes venus, Sadiba, M. C.C. Célestin Bélévougui, M. Souma, tous ces gens là, les petits Diané et autres là, combien de personnes aujourd'hui sont dans vos camps de Kassa ? Combien de personnes ? Il y a combien de personnes aujourd'hui dans les camps de Kassa ? Qui sont sous torture aujourd'hui ? Nous apprenons que M. Simanga aussi a été conduit là-bas. D'ailleurs, la dernière fois, on avait dit qu'il y avait le nommé David là, que quoi là ? Ça n'était même pas avec ce monsieur là. D'abord, nous demandons pardon au monsieur, parce qu'on avait même dit, cet homme d'affaires là, que M. Simanga était là-bas pour... Voilà. Il y avait plusieurs personnes à l'hôtel là-bas. Ils ont enlevé M. Simanga. Ce que mes informateurs me remontent, qu'on veut lui coller encore comme ils l'ont fait avec Sadiba, genre, ils préparaient un coup d'État en complicité avec le président Alpha Kondé. Ça dit, vous allez tuer tout le monde. Vous allez monter des dossiers. Vous devenez paranoïaque actuellement. Tous les anciens collaborateurs d'Alpha Kondé, hors de la Guinée aujourd'hui, deviennent vos ennemis automatiques. C'est comme ça qu'on gère un pays. Uncivil en plus. M. Simanga. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'on n'envoie pas ce monsieur-là du côté de Kassa. Parce que, ce que les éléments même d'effort spécial, mes éléments me remontent, qu'une fois que quelqu'un part là-bas, c'est fini. Il y a un jeune là-bas qui n'a pas de parents, qui n'a pas de parents, qui n'a pitié de personne. Comme vous l'avez vu dans les films de Prison Break. Et c'est comme ça, le gars là-bas, il a agi. Adam a dit, Anoma Yabade. Vidéo Inanago. Amou Bouma, vous allez voir ces vidéos-là. Et ça ne dit pas faire qui en a rien. Même la dernière fois, ils étaient en train de fouiller dans leur téléphone pour voir la vidéo-là. Où ça dit pas. Vous savez, j'avais parlé ici. Le CNR dépense qui sont plus malins que moi. Vous allez tout faire, la vidéo-là. C'est déjà sécurisé. Mais la vidéo-là va sortir au moment opportun. Tout ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que je vous dis. Quand vous faites le mal, vous oubliez quelque chose. Vous avez un chauffeur. Vous avez des gardes. Vous partez dans des maisons. C'est ce que vous oubliez. Vous n'êtes pas seul. Tout est vu. Tout est enregistré. Les gens ont juste peur. Mais au moment opportun, tout va sortir. Les gens seront dessus de vous. Aujourd'hui, vous vous faites passer pour des bonnes personnes. En boubou. Parlez des belles paroles. Vous voulez aider les Guiniens. Vous n'avez rien compris. Voilà, tout va sortir. Tout ce que vous êtes en train de faire, tout va sortir. C'est-à-dire, c'est mieux de bien faire de faire les bonnes choses lorsque vous avez des problèmes. Les bonnes personnes viennent à vos sécours. Les bonnes personnes parlent de vous. Mais que de faire le mal, les démagogues vous vantent aujourd'hui. Une fois que vous tombez, les démagogues, tous ceux qui parlent aujourd'hui, c'est ennerdé. Le jour que vous allez tomber, personne ne viendra parler d'eux. Regardez-le. Je vous donne l'exemple. Regardez le régime d'Alpha Condé. Depuis qu'Alpha Condé est tombé, moi, Damaro, qu'est-ce qu'on m'a donné ? D'abord, moi, je quittais à Conakry. J'étais en parlant avec les gens de RPG. On a voulu m'enfermer pour des petites histoires. Mais, malgré tout, moi, j'ai fait un choix. Soit je défends mon intérêt personnel ou soit je défends l'intérêt de la nation. Sinon, je pouvais sauter le 5 septembre pour dire, ah, voilà, Mamadi Dumbuya, comme vous, vous avez voulu me mettre en prison pour des futilités. Voilà, non. Moi, j'ai fait ce choix-là. Et c'est ce qui me différencie de ces Wulemodou-là qui sont là aujourd'hui, qui ne veulent pas travailler. Donc, vous voyez aujourd'hui, il y a des gens, il y a des communicants toujours qui soutiennent ce régime. Je ne dis pas que tout le monde dans le gouvernement d'Alpha Condé, ils étaient bons. Mais je dirais, la majorité, c'était des bonnes personnes. Mais vous, tous ces gens qui crient aujourd'hui, ils vont même se cacher demain. Le jour qu'on va attendre qu'ils ont attrapé Mamadi, c'est ce jour-là que vous allez comprendre. Il y a tous ces démagogues qui disaient, CNRD, vous savez que c'est l'argent. Vous savez que c'est à cause d'argent. À cause d'argent, ces gens-là vous soutiennent. À cause d'argent. Et le jour que vous allez tomber, ils n'auront plus de revenus. Donc, c'est fini. C'est ce jour qu'ils vont vous abandonner. Ils vont faire l'éloge des d'autres personnes. Personne ne va vous défendre votre cause ici. Ça, je vais vous le dire. Tous vos juges qui sont là aujourd'hui, que vous êtes en train de manipuler, les alli tuer, les mêmes alli tuer vont venir se flanquer devant nous pour dire ici, ah non, sorry, ramengue, narade, moutan, et nous mouforssez, les mêmes personnes aujourd'hui qui travaillent avec vous. C'est eux encore qui vont venir aggraver vos sorts devant la justice de demain. Parce qu'ils diront, nous, on n'avait pas le choix. Nous, on n'avait pas le choix. Nous, il y avait les armes. Et c'est ce qui va se passer. Ça, je vous le dis. Donc, merci à tout le monde. Bonne journée. Et je remercie tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Tous ceux qui nous soutiennent. Voilà. Merci. Ma soeur Fanny. En tout cas, mes grands, j'attends mon iPhone 16. Voilà. J'attends mon iPhone 16. Mais actuellement, tous mes grands sont tombés à l'heure. Il n'y a personne. Même pour acheter iPhone 16 pour le général, il n'y en a pas. Ibrah Makalil Ibe, merci à vous. Daouda Fanta Konate, ma soeur Fanny. Alexandre Pivi, Sarah Mathied, Makale, merci ma soeur. Mohamed Touré, Moussa Balak, Banna, merci à vous. Daouda, souma, merci à vous. Merci à Bakary Potter, à tous les patriotes, merci. Voilà. Mamoudou Souma, merci à vous. Mamoudou Djan Bari, merci, merci à Souré, soirée, Bafoué soirée, merci à vous. Merci à Mamadou Kandia Kuyate, merci pour les étoiles. Bangali Kamara, merci à vous. Beka Kourouma, merci. Nwa Keïta, merci à vous. Merci à Ela Djinna Traore, voilà. Abdul R.H. Jalo, merci. Bangali Kamara, Mamadou El Capo, Bari, merci.